Le premier chapitre est les enjeux du commerce électronique. Le plan qu'on va suivre est le premier chapitre, la définition, la forme du e-commerce, l'e-commerce versus e-business, l'e-commerce au Maroc, l'e-commerce au tableau, les statistiques, l'e-commerce au Maroc, l'e-commerce au Maroc, surtout en 2020 ou en 2021, l'opérateur d'e-commerce. Le premier chapitre est l'ensemble des transactions, les transactions, les utilisateurs, les utilisateurs à distance, surtout via Internet. C'est l'e-commerce. C'est-à-dire que l'e-commerce est le premier chapitre de l'e-commerce. C'est-à-dire que l'internet soit par ordinateur, la tablette, le smartphone, la console de jeux vidéo, le PS5 ou le PS4, la télévision, la Smart TV aussi. Ou bien sur les téléphones portables. Les formes du e-commerce. Alors, les formes du e-commerce, c'est-à-dire que l'e-commerce est le premier chapitre de l'e-commerce. Alors, le B2C est le business to consumer ou bien le customer. Le business to consumer, c'est l'affaire entre entreprise et consommateur ou bien l'affaire entre entreprise et client. Que veut dire ? C'est que tous les compétences sont des compétences qui sont des compétences par une entreprise et client. Et c'est l'exemple de site, par exemple, de l'argent, avec un consommateur et un client. On peut prendre le site de la margine, on peut prendre le commande et on peut s'envoyer à la salle d'eau. D'abord, on va voir le B2B. Alors, le B2B, c'est business to business. C'est l'affaire entre entreprise et entreprise. Le fournisseur est une entreprise et le client est une entreprise. C'est l'affaire entreprise et le B2B. Par exemple, le site de l'Alibaba, c'est un fournisseur de l'Aslab Jumla. Ou une entreprise, le smita-utra-pc.ma. C'est une entreprise qui vende la vente des ordinateurs sur internet. Troisième forme, il y a le B2A ou bien le B2J. Alors, le B2J, il y a business to administration ou le to government. C'est quoi le B2J ou le B2E ? C'est une forme d'e-commerce. C'est l'ensemble des transactions commerciales. Il y a une entreprise et une entreprise. Il y a une entreprise. Les�razards englyormuşent engly ponto l'emphasie «Electronique». Le B2J. Il y a des centres payants sur internet. Nous montrons l'appel d'offre au guestbook sur internet. Il y a une entreprise. C'est une entreprise qui a mis les ordinateurs sur Internet. Ou, par exemple, le Wizzare de la Trabie la Wotanienne. Ici, il y a ce qui a mis le Wizzare de la Trabie la Wotanienne, les ordinateurs. La quatrième forme, c'est C2C. C2C est Customer to Customer, ou bien Consumer to Consumer. C'est une relation qui a mis le Wizzare de la Trabie la Wotanienne. Et ici, le Wizzare de la Trabie la Wotanienne est un consommateur. Je suis un consommateur, c'est un consommateur. C'est un consommateur, c'est un consommateur. Et on peut acheter un autre chose. Donc, on a mis le Wizzare de la Trabie la Wotanienne. Je suis un consommateur. Celui qui va l'acheter, c'est un simple consommateur. On a mis le Wizzare de la Trabie la Wotanienne. C2B, c'est Customer to Business, ou bien Customer to Business. Ou bien, on a mis le Wizzare de la Trabie la Wotanienne. C'est une affaire entre un consommateur et une entreprise. Ici, c'est la relation qui a mis le site de Fiverr et Google Ads. Alors, Fiverr, on peut d'en entrer en tant que consommateur ou en tant que client. On a mis un service, comme la rédaction, la voix off, la conception de logos. On a mis le site. Et on peut d'en entrer en entreprise et demander un logo, un flyer, un blog. On peut dire ça. Et bien, si tu veux, c'est le site de Google Ads. Google Ads. On a mis le site, par exemple. On a mis le blog, par exemple. On a mis le blog, par exemple. Et on peut d'en acheter en un space publicitaire, On peut d'en acheter l'échec, par exemple. Ici, c'est le consommateur ou le client. On a mis les entreprises. On peut d'en acheter des entreprises. Il y a un client ou une entreprise. D'abord, il y a une différence entre e-commerce ou e-business. Quand on parle d'e-commerce, c'est le commerce électronique. Qui est le commerce électronique ? Quand on parle d'e-commerce, il y a l'opération d'achat et de vente. Donc, on parle d'e-commerce, il y a l'opération d'achat et de vente via les réseaux Internet. On peut acheter l'Internet. Mais l'e-business n'est pas une chose qui est l'opération. L'e-business est l'affaire. Le commerce est parti de l'affaire. Quand on parle d'e-business, l'e-business est l'achat et la vente. Donc, on parle de gestion de stock, de souris de fournisseurs, de livraison, de l'analyse du comportement de clientèle et de marketing, de service après-vente, de la garantie, de le recrutement, quand on parle d'e-commerce, de la gestion de toute une affaire. Donc, on parle d'e-commerce ou de l'e-business. L'e-commerce est une partie de l'e-business. L'e-business est l'affaire qui est une partie de l'affaire. Quand on parle d'une création de l'affaire, jusqu'à la gestion, recrutement, livraison, logistique, marketing, tout un package. D'abord, on va voir l'e-commerce au Maroc. Quand on parle d'e-commerce au Maroc, on va dire que l'e-commerce est en développement. L'e-commerce est en développement. La gestion de l'e-business est une partie de l'e-business qui a été développée. L'e-business a commencé l'e-commerce à la gestion de l'e-business. C'est une partie de l'e-business qui a été développée par la gestion de l'e-business. C'est une partie de l'e-business qui a été développée par la gestion de l'e-business. C'est une partie de l'e-business qui a été développée par la gestion de l'e-business. Mais comme vous le voyez, on a des cartes marocaines et les transactions qui ont été développées par la carte marocaine. Et on a des montants. Alors, en 2020, avant la COVID-19, on a mis 9,655,638 de l'e-business. Et on a mis 9,655,638 de l'e-business. En 2021, on a mis 14,330,000 de l'e-business. Et on a mis 8,440,1% qui est un des tasques de l'e-business qui est un tasques de l'e-business. Et on a mis 4,440,1% qui est beaucoup. Alors, le volume, c'est une partie de l'e-business qui est un tasques de l'e-business. Alors, ici, on a mis 4,80,000,000,000. Et on a mis 5,3,000,000,000. Le volume, c'est énorme. Le volume est plus large. Le volume est plus large, c'est l'alloté des cartes étrangers. Ce sont les étrangers qui achètent auprès des sites marocains, ou bien les étrangers qui vivent au Maroc ou qui achètent auprès des sites marocains. ainsi de suite. Il y a quand même le développement de l'e-commerce, il y a quand même le développement de l'e-commerce. Alors, d'abord, nous voyons les opérateurs du e-commerce. Je connais vraiment les opérateurs. Les opérateurs sont les actifs, les sherikets, les actifs de l'e-commerce, ou les hommes qui sont basés sur l'e-commerce. Nous avons trois opérateurs. Nous avons les opérateurs du e-commerce, les sherikets ou les sites web qui sont basés sur l'e-commerce. Nous avons un exemple des affaires étrangères ou marocaines. Nous avons eBay, Amazon, Jumia et Avidu. Ce sont des opérateurs du e-commerce. Deuxièmement, nous avons les opérateurs du e-payment. Nous avons Paypal, CMI, Visa et Mastercard. CMI, c'est marocain. Les autres, c'est des étrangères. Nous avons les opérateurs du paiement ou du e-payment. Troisième opérateur, nous avons les opérateurs de livraison. Qui est Amana, qui est Chronopost, qui est DHL, qui est FedEx, ainsi de suite. Ce sont des opérateurs de livraison. C'est le premier chapitre. Merci beaucoup de votre attention. Comment est-ce que vous avez des questions ? Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Je vous remercie. à la vidéo.